Musique Ce jardin est le plus ancien jardin botanique officiel de France, puisqu'il a été fondé par Henri IV à la fin de 1593, à l'instigation d'un médecin qui s'appelait Pierre Richer de Belleval, et qui avait eu l'idée de lui demander la création d'une structure, bien sûr destinée à l'éducation des étudiants en médecine, mais également ouverte sur le public. Le jardin s'est développé au cours de l'histoire. La partie la plus ancienne est celle qui est derrière nous, qui est donc la partie du XVIe siècle. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, l'extension s'est faite au midi, et puis au XIXe, il y a eu l'acquisition de jardins vers le nord. Début XIXe et milieu XIXe, pour aboutir à la superficie actuelle de 4 hectares et demi. Comme beaucoup de personnes qui ont fait leurs études à Montpellier, moi j'ai eu la chance de faire mes études tout près d'ici, à la faculté de droit et de sciences économiques, et j'ai le souvenir des lectures que je faisais ici. Vous savez, à 20 ans, on est un peu dans les bouquins, on est un peu idéaliste. Il y a eu du Jean-Jacques Rousseau, il y a eu des tas de choses qui se sont passées ici, entre les auteurs et moi, et c'était au Jardin des Plantes, et j'en ai un merveilleux souvenir. C'est vrai que les vieux Montpellierains, qui avaient leur faculté à l'intérieur de la ville, ont toujours compté avec ce lieu. Soit on le traversait, soit on y restait, effectivement, pour rêver un peu, avec une grande tendresse pour le Jardin des Plantes en tant que Montpellieraine. Je voudrais d'abord souligner que l'Université Montpellier a une particularité. C'est la diversité, la richesse de son patrimoine historique. Disposer d'un tel patrimoine, c'est certes une richesse, mais dans le même temps, cette richesse nous oblige. Nous oblige à le valoriser, nous oblige à le restaurer. La première opération, initiée en 2006-2007, est financée notamment par les collectivités et par l'État, mais également à l'État d'Université dans le cadre du CPER, a été la restauration de la Sère Martins. Une seconde étape a été la réhabilitation de l'orangerie et de l'école systématique, financée par l'Université, par les collectivités et également par la Fondation Entreprises. Cette orangerie a été construite au début du XIXe siècle, elle a été inaugurée en 1806, à l'instigation notamment de Chaptal, le chimiste Chaptal, qui à l'époque était ministre de l'Intérieur et qui l'a financée en grande partie. Et cette orangerie reprend l'architecture des orangeries des palais royaux, par exemple des orangeries que vous pouvez voir à Versailles ou ailleurs, mais avec une particularité, c'est qu'on est sur une architecture qui est beaucoup plus sobre, post-révolutionnaire, et notamment les blasons et armoiries ont été remplacés par les signes du Zodiac, pour insérer ce bâtiment dans le cycle des saisons. Quand on réunit les entreprises, il faut avoir quelque chose de concret. Si je leur avais dit, venez réhabiliter le jardin des plantes, j'aurais eu moins de succès que de dire, on va s'occuper de l'orangerie. Cette orangerie magnifique, inaugurée en 1804, elle était un peu laissée à l'abandon, elle avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Tous les alentours de l'orangerie avaient été malheureusement fermés au public parce que le bâtiment était en mauvais état. Et donc, au-delà de l'orangerie, c'est tout l'espace qu'il y a autour qui permettait d'être remis en valeur. Le bâtiment de l'intendance était la résidence de ce qu'on appelait l'intendant et qu'on a appelé après la Révolution le directeur du jardin des plantes. Et il se trouve qu'en 1815, le directeur du jardin des plantes était Augustin Pyramus de Candol, qui, pendant les 100 jours, a eu en plus les fonctions de recteur de l'Académie de Montpellier. Et donc, il a installé le rectorat dans la direction du jardin des plantes. Quand il est reparti pour Genève en 1816, les recteurs successifs ont trouvé les locaux à leur goût et les ont gardés jusqu'à maintenant. Et on est vraiment très très heureux que 200 ans après, et même un peu plus, ce bâtiment de l'intendance revienne dans le giron du jardin des plantes. Aujourd'hui, il n'est plus utilisé par le rectorat. Il aurait pu être cédé par l'État et produire quelques ressources. En tout cas, ce n'est pas la décision qui a été prise. Je m'en réjouis, puisque tous ici, nous avons été convaincus qu'il était nécessaire de garder l'esprit du départ de ce bâtiment. Alors, aujourd'hui, nous allons signer deux conventions. Enfin, je signerai la première. La seconde, c'est entre Mme la rectrice et M. le président de l'université. C'est une convention d'utilisation. C'est-à-dire qu'on remet ce bien à l'université, qui en aura la garde, qui en aura la responsabilité, qui va devoir le réhabiliter. Et c'est un très beau projet, parce que c'est un projet d'intérêt général. Alors, effectivement, une convention est signée entre l'État, la préfecture et la direction départementale des finances publiques et, d'autre part, l'université, afin que l'université devienne affectataire de ce bien de l'intendance. Et puis, une seconde convention de partenariat est également signée entre l'université et le rectorat pour qu'au sein de l'intendance, une fois réhabilité, puisse être organisée une série de manifestations de nature éducative. Les actions qui seront portées dans ce cadre-là vont à la fois nourrir le parcours d'éducation artistique et culturelle de nos élèves, mais aussi la diffusion de la culture scientifique et technique. Je me réjouis vraiment de ce partenariat. Donc, c'est un très beau projet qui va nous mobiliser conjointement. C'est bien qu'on ait pu trouver d'abord les ressources humaines et les travaux qui ont permis d'aboutir à cette convention et qu'on ait pu le garder dans le patrimoine de la nation parce que, finalement, l'État n'est que la tributaire et le porteur d'un patrimoine collectif. Le message à faire passer aujourd'hui, Montpellier-Rennes et Montpellier-Rhin, c'est qu'ils connaissent le jardin des plantes. Donc, c'est de nous aider, de nous aider à hauteur de leurs moyens parce que restaurer le jardin des plantes, c'est également donc restaurer notre patrimoine commun. Lorsque le jardin a été créé en 1593, Richard Velval avait construit à cet endroit-là non seulement une maison dans laquelle il résidait, où il entreposait une collection d'objets naturalistes avec aussi un amphithéâtre, avec une petite chapelle et puis un labyrinthe qui était une espèce de colimaçon qui descendait jusqu'à la nappe phréatique et dans laquelle il cultivait les plantes des sous-bois, les fougères, etc. Il faut réhabiliter complètement le bâtiment et l'adapter à la mission qu'on voudrait lui voir retrouver. Vu l'ampleur financier à cette opération, le soutien d'opérateurs privés est nécessaire. Cela prend la forme donc d'aide des entreprises et c'est le cas aujourd'hui tout particulièrement avec la fondation de jardin des plantes, mais ça peut être également le cas de particuliers. Et c'est toute la logique de la création de ce fonds de dotation. Le fonds de dotation serait ravi s'ils pouvaient réunir la première année des petites sommes, des sommes moyennes, des grosses sommes pourquoi pas. Mais le but est d'intéresser les gens de l'extérieur, que ce soit de Montpellier, des alentours ou d'autres pays, pourquoi pas, à s'approprier un peu ce projet. Et que ce bâtiment et ce jardin reçoivent un certain nombre de manifestations, de rencontres qui vont davantage l'inclure dans la vie culturelle de la cité et de la ville. Et que cette beauté rayonne beaucoup plus. Le jardin a une beauté un peu enfermée, si vous voulez. Il y a des richesses extraordinaires et on a juste besoin de les voir et de les mettre en valeur et il va rayonner de toutes pièces. Voilà comment je le vois dans 5-10 ans. Je crois que le maître mot c'est ça, avec bien sûr tout le respect qui est dû à ce lieu qui est précieux, qui est ancien. Et il faut qu'il reste un peu secret aussi.